A la fin du dernier épisode de l'agence sur TMC ce 2 février, Sandrine et Olivier Crête sont annoncés à leurs enfants qu'ils leur laissaient les clés de leur société pour emménager au Brésil. L'agence, l'immobilier de luxe en famille a été lancée en septembre 2020 sur TMC. Dans ce docu-réalité, on suit le quotidien de la famille Crête qui détient une entreprise spécialisée à Boulogne-Biancourt dans l'immobilier de luxe à l'international et en France. Entre invités de marques et biens extraordinaires, ce programme nous propose une immersion dans le monde assez secret de l'immobilier de luxe. Et la troisième saison de l'agence offre toujours aux téléspectateurs de TMC une visite des plus belles maisons de France et du monde. Les Crêtes font découvrir des biens d'exception à des clients aisés et des personnalités ce jeudi 2 février, la chaîne diffusait les deux derniers épisodes de cette nouvelle édition durant laquelle les Crêtes composées de Sangrine et Olivier, et de leurs quatre fils Martin, Valentin, Louis et Raphaël, ont fait découvrir au public le palais le plus cher de la Côte d'Azur, la maison la plus haute de Marseille ou encore la plus belle vue de Paris. Autant de lieux présentés à des clients très aisés mais aussi à des personnalités publiques. Martin, Valentin, Louis et Raphaël ont notamment tenté de dénicher de sublimes biens à Alphonse Ariola, ou encore à la sœur de Véronique Sanson, tandis que François Berléand, qui a finalement vendu sa maison sans passer par les Crêtes, et Frédéric Bell ont fait appel à leur service pour la vente de leur maison. Mais depuis la début de la saison, le couple Crête s'évoque son désir de lever le pied et de partir au Brésil. Sandrine et Olivier laisseraient alors leur société aux mains de leur fils. Dans le dernier épisode de la saison ce 2 février, Sandrine a d'abord annoncé la nouvelle à sa mère. Avec Olivier on est dans une période de réflexion de se dire est-ce qu'on va travailler comme ça jusqu'à la fin de nos jours ou est-ce qu'on a pas envie de lever un peu le pied ? On a un projet d'acheter là-bas, ça fait des années qu'on y va, on est tombés amoureux de ce pays. Si est-il la première fois que je partirais aussi longtemps, a reconnu Sandrine Prex. Laissez les rênes de l'agence aux enfants, si est-il un peu déstabilisant avant que sa mère ne réagisse, ça va faire un vide, mais je suis pas égoïste au point de vous interdire de partir là-bas. Ça va me rajeunir, je vais être avec les enfants tout le temps, si est-il génial, je suis ravi pour eux, a-t-elle confié ? Laissez les rênes de l'agence aux enfants, si est-il un peu déstabilisant, mais si est-il aussi excitant parce qu'on s'apprête à faire le grand saut, admet Olivier Kretz. J'espère que les enfants nous soutiendront, ajoute la mère de famille. Le couple a finalement eu un coup de cœur pour une maison brésilienne, située sur la mer. Les gérants de l'agence ont annoncé la nouvelle à leur fils qui de leur côté essaye d'implanter leurs affaires outre-Atlantique. On a une grosse nouvelle à vous annoncer, une bonne nouvelle, ça fait 15 ans qu'on vient au Brésil, on loue des maisons, là on a pris la décision d'acheter une maison, on a fait une offre, elle a été acceptée. Et y'a une deuxième bonne nouvelle, en plus d'être une maison de famille, si est-ce qu'une maison a y passé quelques mois dans l'année avec Sandrine, on a décidé de lever le pied un petit peu. On va vous laisser progressivement les rênes de la boîte. Maintenant si est-ce qui vous qui allez diriger la société, a annoncé Olivier Kretz. On peut être que reconnaissant, vous le méritez, assure Martin Kretz, face à ses parents très émus. A lire aussi un gros coup de massue, Valentin Kretz, l'agence, se confie sur l'échec de la vive de sa femme Charina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !